Voilà mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'homme qui dit et puis il fait, c'est Vladimir Poutine. Poutine a dit et puis il l'a fait. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai, la fête des travailleurs. Oui, Poutine pour récompenser ses travailleurs au front et se moquer réellement des gens que vous connaissez, a choisi ce jour du 1er mai pour remettre à l'eau tout l'effort de l'OTAN en Ukraine. Les OTANIENS sont passés par plusieurs menaces. Ils ont dit tout ce que bon leur semblait pour empêcher Vladimir Poutine de procéder, n'est-ce pas, à cette exposition. Mais Poutine a tenu. L'exposition est en cours à l'instant où je vous parle à Moscou. Comment Poutine fait l'exposition, comment l'exposition est en train de se passer. Je vous donne les détails tout de suite. Mais encore une fois, soyez les bienvenus. Vous êtes sur la tribune des veilles des consciences. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Mais surtout, mettez beaucoup de cœur et mettez en commentaire, salut le samouraï. Merci de laisser votre avis. Alors, la Russie expose évidemment aujourd'hui, 1er mai, les munitions de guerre fournies par l'OTAN en Ukraine. L'exposition est divisée en plusieurs zones thématiques. Plusieurs zones thématiques. Non, Poutine n'a pas plaisanté, tout est bien structuré. Il y a plusieurs stands qui comportent 30 échantillons. C'est-à-dire qu'il n'a pas envoyé tout. Il a juste envoyé des échantillons. Des types d'équipements militaires que l'OTAN a envoyés en Ukraine et qu'eux, ils ont récupérés. Oui. Donc, il y a plusieurs zones de thématiques qui sont accompagnées par des stands d'information. Il y a des stands qui sont là. C'est-à-dire que pour chaque zone, il y a une thématique. Il y a un stand qui est là. Et figurez-vous, n'est-ce pas, que les stands, n'est-ce pas, donnent des informations sur le pays producteur. Quel est le pays qui a produit le char ou l'équipement militaire en question. Premièrement, quelles sont les caractéristiques tactiques et techniques de l'équipement militaire en question. Ainsi que les lieux, là où c'est douloureux, les lieux et les circonstances de sa capture par les militaires russes. Vous voyez, Poutine explique tout sur un stand. Comme vous pouvez le voir, il y a des stands, des affiches qui sont là, où tout est écrit. Les visiteurs viennent, c'est une exposition, le peuple russe vient savourer la victoire de la Russie sur l'OTAN. D'autres personnes viennent du monde entier pour voir, pour lire, comprendre et savoir la grande suprématie de la grande Russie. On a vu le secrétaire général de l'OTAN sortir avant-hier pour dire que si Poutine fait ça, ce serait une manière de dire qu'il a gagné la guerre. Or, ce n'est pas l'avantage de l'OTAN. Et, de l'autre côté, il dit que si Poutine fait ça, ça veut dire que l'OTAN participe à la guerre. Or, tel n'est pas le cas. Et voici, les chars sont affichés avec les drapeaux de chaque pays producteur. On va continuer. Donc, l'espace qui est ouvert présente plus de 30 échantillons. Partagez-moi cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Partagez-la. Plus de 30 échantillons d'équipements militaires fabriqués aux Etats-Unis d'Amérique, fabriqués en Grande-Bretagne, fabriqués en Allemagne, fabriqués en France, en Suède, en Finlande, en Autriche, en Turquie, en Australie, en Afrique du Sud et en Ukraine. Donc, il y a les sources de fabrication. Tout est écrit. Alors, les visiteurs de l'exposition peuvent se familiariser, facilement, ils peuvent se familiariser, notamment avec le char américain Abrams. On entend parler char Abrams, char Abrams. Mais voir de plus près et toucher, c'est autre chose. Et c'est l'occasion, c'est cette occasion ultime que Poutine offre aux visiteurs. Des gens qui viennent d'un peu partout. Oui, pour toucher à la faiblesse de l'OTAN. Je vous dis, c'est fort. Donc, ils peuvent se familiariser avec le char Abrams, qui est un char américain, avec le char allemand Léopard 2, avec l'AMX-10RC français, les véhicules de combat d'infanterie, qu'on appelle Mardred, qui sont de fabrication allemande, les véhicules, n'est-ce pas, de combat d'infanterie américain, qu'on appelle Bradley. Oui, on entend toujours parler de ces véhicules de combat blindés américains, qu'on appelle Bradley. Ces véhicules de combat qu'ils ont fait très longtemps, sa publicité, oui, c'est machin, machin. Voici ces véhicules qui sont exposés en échantillons de trophées de guerre. Donc, il y a aussi, n'est-ce pas, les véhicules, voilà. Donc, voici, et globalement, n'est-ce pas, ce qu'on retrouve sur l'estame. Les Occidentaux sont très remontés. Mais pour le moment, eux aussi sont en train d'observer, de suivre à distance, puisque tout est filmé et relayé par les médias russes, on a Spoutanique, et même certains médias français, la RT France aussi, va prendre les images sur les médias télégrammes russes pour les poster. Donc, Poutine vient de procéder à une grosse démonstration qu'il remporte, désormais ou pas, ça, c'est une preuve de sa victoire. Et puis, figurez-vous, il procède à cette démonstration de force à six jours de son investiture, puisque le 7 mai prochain, il va être investi en tant que nouveau guide, dirigeant suprême de la Russie. Alors, on attend la déclaration des Occidentaux par rapport à ce qui est en train de se passer. Ils ont menacé, Poutine n'a pas écouté. Ils ont fait une sorte de plaidoirie, une sorte de lamentation, Poutine n'a pas écouté. On va voir ce qu'ils vont dire. eux qui ont dit qu'ils sont en train de remporter la bataille au front, pourquoi depuis là, ils ne procèdent pas à une telle exposition ? Parce qu'ils n'en ont pas. Parce qu'ils n'ont pas pu capturer. Parce qu'ils n'ont pu rien faire. Mais ce tact de Poutine, ça leur fait très mal, parce que c'est leur argent qu'ils voient comme ça. et c'est un message très fort pour dire vous allez envoyer encore, on va encore mettre main là-dessus. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci encore une fois pour votre participation à la vidéoconférence. Je ne manque pas de vous le dire, nous devons diversifier nos canaux de communication et c'est ce que nous sommes déjà en train de faire. Nous avons notre chaîne YouTube qui est disponible, le nom de la chaîne c'est Le Samouraï Théa. Vous partez sur YouTube, vous mettez dans la barre de recherche Le Samouraï Théa. Vous allez retrouver la chaîne YouTube. Vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification. Je laisserai le lien aussi en commentaire. Et donc pour tous ceux qui sont à leur première fois sur cette page, merci de cliquer sur suivre. Il y a aussi d'autres qui ne sont pas à leur première fois sur cette page, mais qui tombent sur nos vidéoconférences dans le gré du hasard. Il faut cliquer sur suivre pour ne plus rater nos vidéoconférences. C'est de cela qu'il s'agit. Ici, c'est l'information réelle, l'information en temps réel, l'information qu'on aime cacher que les médias occidentaux ne touchent pas. Et de passage, merci à tous les super fans. Je vois vos commentaires, je lis, j'ai mes forces pour répondre à beaucoup de commentaires avec notre deuxième page, L'Unique Samouraï. Puisque cette page aussi, il faut faire en sorte que cette page, que les gens s'abonnent parce qu'on ne sait jamais. Nous savons dans quelles circonstances et dans quelles conditions nous avons perdu notre première page que Dieu nous en garde désormais. Mais mieux vaut prévenir que les guérir. Donc, merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique Samouraï.